Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Clubhouse avec du lourd aujourd'hui, comme toujours, puisqu'il y aura deux invités de marque sur notre plateau. Bonjour Roxane. J'ai failli me vexer, le lourd, je savais pas trop comment le prendre. C'était pas pour vous du tout. C'était pas pour moi, tant mieux. Bonjour Olivier, bonjour à vous tous. Voilà, le lourd, mais c'est pas péjoratif, bien évidemment. Le premier lourd, c'est André Biogopoco. Bonjour André. Bonjour. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. On va parler de plein de choses. On entendra également un petit peu plus tard dans l'émission Guillaume O'Haraud. Vous nous en parlerez un petit peu, évidemment, mais tout d'abord, comment ça va ? Comment s'est déroulée la séance de ce matin, André ? Elle s'est bien déroulée. Ça a été avec du jeu, il y a eu du jeu, beaucoup de pliots, parce qu'on avait besoin de travailler un petit peu physiquement. Donc, tout s'est bien déroulé. Physiquement, pourquoi ? Vous encaissez un petit peu le... Vous... C'est quoi ? Quel est le... Il y a un problème physique ? Non ? Il n'y a pas un problème en particulier, mais... C'est peut-être difficile en ce moment avec les terrains. C'est difficile en ce moment avec les terrains, donc il faut renforcer un petit peu. Tout ça sous la roulette d'Éric Bédoué, le préparateur physique de l'équipe de France, on le rappelle. Ouais. Il vous fait bien travailler en ce moment ? Ouais, Éric, il nous fait bien travailler. Bien qu'on râle beaucoup, mais on aime bien travailler avec lui. Ouais, c'est sûr. Bon, toi, sur le plan personnel, t'en es où ? Tout va mieux, évidemment, puisqu'on t'a revu, notamment en Coupe de la Ligue contre Paris. T'en es où ? Moi, personnellement, ça va. Je suis apte à jouer. Il est vrai que les deux derniers matchs, je n'ai pas été titulé, mais pour le moment, tout va bien. J'essaie de revenir à mon niveau. Ouais. Pourquoi ? T'es à combien, là ? Si on devait donner un pourcentage, t'es pas à 100% encore ? Non, pas à 100%, je pense à 70%. D'accord. Donc, justement, oui, tu viens de le dire, pas titulaire les deux derniers matchs, ça donne un coup au moral ou pas ? Ouais, ça donne un coup au moral, mais il faut rester à travailler. C'est dit qu'on peut faire mieux et voir si on ne peut pas être titulé le week-end d'après. Oui, de toute façon, ça retournera, j'imagine, un jour ou un autre. Un jour ou un autre, ouais. Si ça a tourné une fois, ça peut encore retourner. Ouais. Bon, physiquement, de toute façon, tout va mieux. Il n'y a plus de douleur au niveau de la cheville. Non, ça va. Bon, revenons sur les résultats très moyens, quand même, là, des Girondins en ce moment, avec cette nouvelle défaite face à Reims. Comment t'as vécu ça, toi, depuis le banc ? Ouais, je pense qu'on n'a pas eu de chance. On aurait bien aimé avoir la victoire. Comme toujours, on pêche sur certaines erreurs au niveau du milieu du terrain ou sur certains niveaux du terrain. Mais c'est des trucs qu'on doit travailler et on doit rester concentré tout au long du match parce que c'est des erreurs à ne pas commettre, ça paye cash à ce niveau. Donc maintenant, c'est à nous de travailler et d'en parler avec l'équipe. On parle beaucoup des lacunes offensives, du manque d'efficacité, parce qu'il y a beaucoup d'occasions, tu l'as dit, mais très peu de buts. C'est un problème d'attaquants, de milieu, des deux ? Non, je pense que c'est un problème de toute l'équipe. Et c'est pas que les attaquants qui doivent manquer, les défenseurs, ils peuvent le faire, ou les milieux. Après, c'est un manque de chance. On se préoccupe beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. Donc il faut beaucoup travailler à ce niveau, retrouver la confiance. Après, je pense que ça viendra tout seul. Avec une équipe bordelaise qui a retrouvé de la taille, il y a beaucoup de grands garçons dans cette équipe et beaucoup de coups de pied arrêtés. On l'a vu face à Reims, notamment, avec beaucoup de corners, mais pas beaucoup d'occasions sur coups de pied arrêtés, finalement. Là aussi, ça pêche un peu. Après, on a de la taille, c'est vrai. Et je pense qu'on va associer deux tours jumelles. Comme moi, je les suis nobles et les tours jumelles. J'espère qu'avec le temps, il y aura de la cohésion et on va plus les retrouver au niveau des centres. Et après, les buts, il y en aura, c'est sûr. Là, vous n'avez plus le droit à l'erreur avec Evian ce week-end. Après, peut-être Lorient, parce qu'on sait, et on le rappelle que le club a déposé un recours pour retarder encore le match, le reporter, pardon. Et après, Sochaux, plus le droit à l'erreur, là, si vous voulez encore espérer quelque chose dans les cinq premiers. Oui, c'est vrai, on n'a plus le droit à l'erreur. Et nous, les joueurs, on en est conscients. Donc, on travaille tous les jours. On double d'efforts pour essayer de gagner le plus de points possible. Oui. L'ambiance reste bonne tout de même, malgré ces défaites ? Ça va, il faut que l'ambiance reste bonne. Moi, particulièrement, j'essaie de faire qu'elle soit bonne dans le vestiaire. Pour qu'on ne soit pas démoralisé, qu'on travaille dans la bonne humeur. Parce que c'est dans la bonne humeur qu'on a de bons résultats. Sous-titrage ST' 501